Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle, est principalement connu pour ses travaux en philosophie morale, métaphysique et épistémologie. Bien qu'il n'ait pas abordé directement le sujet de la gestion du temps, ses idées philosophiques peuvent être appliquées de manière pertinente à cette problématique contemporaine. La gestion du temps est devenue une préoccupation cruciale dans nos vies modernes, où les demandes professionnelles, sociales et personnelles sont souvent en concurrence. En examinant les principes kantiens, tels que l'impératif catégorique, la rationalité, l'autonomie et la dignité humaine, nous pouvons obtenir des perspectives éclairantes sur la manière de gérer efficacement notre temps tout en préservant nos valeurs et notre bien-être. Cette exploration permettra de dégager des pistes pour une gestion du temps éthique et réfléchi, en harmonie avec les enseignements fondamentaux de Kant sur la moralité et la rationalité humaine. L'impératif catégorique, un concept central de la philosophie morale d'Emmanuel Kant, propose une norme éthique fondamentale, agit toujours de manière à ce que ta maxime puisse être érigée en loi universelle. En d'autres termes, agis de telle sorte que ta propre action puisse servir de modèle à une règle générale que tout le monde pourrait suivre sans contradiction. Appliquer cet impératif à la gestion du temps invite à considérer comment nos actions temporelles influencent les autres et la société dans son ensemble. Dans le contexte de la gestion du temps, l'impératif catégorique nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre temps et comment nos choix temporels pourraient être érigés en lois universelles. Par exemple, si nous procrastinons constamment ou manquons de ponctualité, pouvons-nous vraiment souhaiter que tout le monde agisse de la même manière ? Si la réponse est non, cela suggère un manque d'universalité dans notre approche temporelle. En appliquant l'impératif catégorique à la gestion du temps, nous pouvons aborder la notion de respect du temps d'autrui. Si nous attendons que les autres soient ponctuels et respectueux de notre temps, alors nous devrions également être ponctuels et respectueux envers eux. Cela nous encourage à éviter de gaspiller le temps des autres par nos retards ou notre désorganisation. De plus, l'impératif catégorique nous amène à penser à long terme. Comment nos choix temporels actuels affecteront-ils notre propre bien-être et celui des autres à l'avenir ? Il nous rappelle que chaque décision temporelle a des répercussions éthiques et sociales plus larges, ce qui peut influencer nos décisions en matière de planification, de priorisation et d'utilisation du temps. En résumé, l'application de l'impératif catégorique à la gestion du temps nous incite à considérer nos choix temporels comme des actions morales qui ont un impact sur la communauté dans son ensemble. Cela nous encourage à adopter une approche plus réfléchie et éthique de la gestion de notre temps, en tenant compte des valeurs universelles de respect, de ponctualité et de considération pour autrui. Selon Emmanuel Kant, la raison est une faculté fondamentale qui permet à l'homme de distinguer le bien du mal, de prendre des décisions éclairées et d'agir conformément à la moralité. Appliquer la raison à la gestion du temps signifie prendre des décisions éclairées et bien réfléchies quant à la manière dont nous utilisons chaque moment de notre vie. Voici comment la raison peut servir de guide pour une gestion temporelle efficace et équilibrée. 1. Priorisation basée sur des objectifs clairs, utiliser la raison pour définir des objectifs clairs et réalistes permet de hiérarchiser les tâches et les activités en fonction de leur contribution à ces objectifs. Plutôt que de se laisser guider par des impulsions momentanées, la raison nous pousse à investir notre temps dans des activités alignées sur nos aspirations à long terme. 2. Évitement du gaspillage de temps, la raison nous aide à identifier les activités chronophages qui apportent peu de valeur à notre vie. En évaluant rationnellement l'impact de chaque activité sur nos objectifs et notre bien-être, nous pouvons réduire les distractions et concentrer notre temps sur ce qui compte vraiment. 3. Planification rigoureuse, la planification rationnelle implique de répartir judicieusement notre temps entre les différentes tâches et responsabilités. En considérant le temps comme une ressource limitée, nous pouvons utiliser la raison pour établir des emplois du temps réaliste et atteignable, évitant ainsi la surcharge et le stress inutiles. 4. Évaluation continue, la raison nous encourage à évaluer régulièrement notre utilisation du temps. En examinant nos habitudes temporelles à la lumière de nos objectifs et en ajustant notre approche en conséquence, nous pouvons maintenir une gestion du temps efficace et adaptée à nos besoins en constante évolution. 5. Prévention de la procrastination, la raison permet de comprendre les conséquences négatives de la procrastination et de prendre des mesures pour l'éviter. En analysant rationnellement les raisons de la procrastination, nous pouvons développer des stratégies pour rester concentrés et engagés dans nos activités. 6. Équilibre entre responsabilité et bien-être, utiliser la raison pour équilibrer nos engagements et nos moments de détente est essentiel. En reconnaissant la valeur du repos et de la récupération pour notre bien-être mental et physique, nous pouvons éviter le piège de la surcharge et du burn-out. L'autonomie et la planification temporelle. Emmanuel Kant met en avant le concept d'autonomie, qui se réfère à la capacité d'agir conformément à des principes et des lois que l'on sait donner, plutôt que d'être soumis à des influences externes. Appliquée à la gestion du temps, l'autonomie implique que nous prenons le contrôle de notre emploi du temps et que nous prenons des décisions éclairées qui reflètent nos propres valeurs et objectifs. Voici comment l'autonomie peut guider la planification temporelle. 1. Définition de ses propres priorités. L'autonomie temporelle consiste à définir vos propres priorités plutôt que de laisser les autres dicter comment vous devriez utiliser votre temps. Vous identifiez les objectifs qui sont vraiment importants pour vous et allouer votre temps en conséquence, en évitant d'être constamment réactif aux demandes extérieures. 2. Engagement envers ses choix. L'autonomie temporelle implique la responsabilité de respecter les choix que vous avez faits en matière de gestion du temps. Une fois que vous avez établi un emploi du temps ou pris des décisions temporelles, votre engagement envers ses choix renforce votre contrôle sur votre propre temps et évite les regrets liés à la procrastination ou au manque de productivité. 3. Évitement de la pression sociale. L'autonomie temporelle vous aide à résister à la pression sociale qui peut souvent vous pousser à surcharger votre emploi du temps avec des activités qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos objectifs. En étant guidé par vos propres principes, vous pouvez mieux dire non à des engagements incompatibles avec vos priorités. 4. Adaptation flexible. Être autonome dans la gestion du temps ne signifie pas ignorer les réalités extérieures. Au contraire, cela implique de prendre des décisions éclairées en fonction des circonstances tout en restant fidèles à vos valeurs. Vous pouvez ajuster votre planification en tenant compte des contraintes externes, mais toujours dans le cadre de vos objectifs personnels. 5. Encouragement de la croissance personnelle. L'autonomie temporelle favorise le développement personnel en vous permettant de consacrer du temps à l'apprentissage, à la croissance et à la poursuite de vos passions. Vous choisissez consciemment d'allouer du temps à des activités qui contribuent à votre épanouissement plutôt qu'à celles qui sont simplement imposées par d'autres. La philosophie d'Emmanuel Kant nous encourage à considérer l'effort productif comme un moyen d'exprimer notre rationalité et notre responsabilité envers nous-mêmes et la société. Kant croyait que l'être humain possède la capacité d'utiliser sa volonté pour agir conformément à des principes moraux et rationnels. Appliquée à la gestion du temps, cette idée met en avant l'importance de maximiser notre productivité et notre contribution positive à travers nos activités temporelles. Voici comment la maxime de l'effort productif peut influencer notre manière de gérer le temps. 1. Intention consciente, l'approche Kantienne encourage à entreprendre chaque activité avec une intention consciente et délibérée. Cela signifie que nous devrions investir notre temps dans des tâches qui contribuent à nos objectifs et à notre bien-être, plutôt que de le gaspiller sur des distractions ou des activités sans valeur. 2. Évitement de la paresse, la maxime de l'effort productif nous pousse à éviter la paresse et la procrastination. Kant croyait que l'être humain a une responsabilité envers lui-même et la société d'utiliser ses talents et ses capacités de manière productive. En évitant la paresse, nous honorons cette responsabilité et manifestons notre respect pour notre propre potentiel. 3. Valorisation du temps, selon Kant, le temps est une ressource précieuse et finie. La maxime de l'effort productif nous rappelle que chaque moment compte et qu'il est de notre devoir d'en tirer le meilleur parti. Cela implique d'éviter de gaspiller le temps dans des activités non significatives ou nuisibles. 4. Accomplissement personnel, l'effort productif, lorsqu'il est aligné sur des objectifs significatifs, peut être une source d'accomplissement personnel. En utilisant notre temps pour progresser vers nos aspirations, nous renforçons notre confiance en nous et notre satisfaction personnelle. 5. Contribution à la société, Kant croyait en l'idée que nos actions individuelles ont des implications pour la société dans son ensemble. En mettant l'accent sur l'effort productif, nous contribuons positivement à la société en partageant nos compétences et nos réalisations avec les autres. 6. Équilibre avec le bien-être, il est important de noter que la maxime de l'effort productif doit être équilibré avec le bien-être. Trop d'effort peut entraîner du stress et de l'épuisement. Kant lui-même valorisait la dignité humaine et le respect pour le bien-être. L'effort productif doit être harmonisé avec des moments de repos et de récupération. La notion de dignité humaine est un concept central dans la philosophie d'Emmanuel Kant. Selon Kant, chaque être humain possède une dignité inhérente et inaliénable en raison de sa capacité à exercer sa rationalité et sa liberté de choix. Appliquée à la gestion du temps, cette idée souligne l'importance de prendre soin de soi-même et de respecter notre bien-être physique et mental à travers des moments de repos et de détente. Voici comment la dignité humaine peut influencer notre relation avec le repos et la gestion du temps. 1. Reconnaissance de notre valeur intrinsèque, en prenant conscience de notre dignité en tant qu'être humain, nous reconnaissons que nous méritons d'être traités avec respect et considération, y compris dans notre gestion du temps. Cela signifie accorder une valeur à notre temps de repos et ne pas le négliger au profit de tâches sans fin. 2. Prévention du surmenage, respecter notre dignité signifie éviter le surmenage et le burn-out. Nous ne devrions pas nous considérer simplement comme des producteurs de travail, mais aussi comme des individus ayant besoin de temps pour se reposer et se ressourcer. Prendre des pauses régulières améliore notre santé mentale et physique. 3. Équilibre entre l'effort et le repos, Kant croyait en un équilibre entre l'effort productif et le repos nécessaire. Il voyait le repos comme une composante essentielle de la vie équilibrée d'un individu. En allouant consciemment du temps au repos, nous honorons notre dignité en tant qu'êtres qui ont des besoins variés. 4. Cultivation de la créativité et de la réflexion, le repos n'est pas simplement une pause inutile, mais aussi un moment propice à la créativité et à la réflexion profonde. En nous offrant des moments de tranquillité, nous favorisons le développement de nos pensées et de nos idées, ce qui peut ultimement contribuer à notre accomplissement et à notre productivité. 5. Respect pour les limites personnelles, reconnaître sa dignité signifie également respecter ses limites. Si nous nous efforçons constamment sans prendre le temps de nous reposer, nous risquons d'aller à l'encontre de notre propre bien-être et de notre dignité. La gestion du temps devrait tenir compte de nos rythmes biologiques et de nos besoins de récupération. 6. Exemple pour les autres, en valorisant le repos comme un aspect important de la gestion du temps, nous montrons l'exemple aux autres et promouvons une culture du bien-être. En créant un environnement qui respecte la dignité humaine à travers le repos, nous contribuons à la santé et au bien-être de la communauté. La philosophie d'Emmanuel Kant souligne l'importance de la communauté et de l'interaction humaine pour le développement moral et le bien-être individuel. Appliquée à la gestion du temps, cette idée nous invite à considérer comment nos choix temporels interagissent avec ceux des autres et comment la coopération temporelle peut créer un environnement harmonieux et respectueux. Voici comment la notion de communauté peut influencer notre gestion du temps. 1. Respect des engagements envers autrui, Kant croyait en la moralisation. Dans la gestion du temps, cela signifie respecter les horaires, les délais et les attentes que nous avons rétablis avec d'autres personnes. La coopération temporelle repose sur le respect mutuel de ces engagements. 2. Collaboration et synchronisation, la gestion du temps efficace dans un contexte communautaire implique souvent la nécessité de collaborer avec d'autres. La synchronisation des horaires et des activités peut favoriser une meilleure coordination, ce qui peut améliorer l'efficacité des projets collectifs. 3. Prévention du conflit, en tenant compte des besoins et des horaires des autres, nous réduisons le risque de conflits liés aux différences temporelles. La coopération temporelle implique de faire preuve de compréhension et de souplesse pour éviter les malentendus et les frictions. 4. Création d'une culture de respect du temps, en adoptant une approche coopérative envers la gestion du temps, nous pouvons contribuer à créer une culture où le respect du temps est valorisé. Cela peut encourager les autres à suivre des pratiques temporelles responsables et respectueuses. 5. Partage équitable des ressources temporelles, quand croyait que les ressources devraient être partagées de manière équitable pour favoriser le bien-être collectif. Dans la gestion du temps, cela signifie considérer comment notre utilisation du temps affecte les autres et veiller à ne pas monopoliser les ressources temporelles au détriment des autres. 6. Promotion de la solidarité et de la confiance, la coopération temporelle peut renforcer la solidarité et la confiance au sein d'une communauté. Lorsque les membres d'une communauté sont conscients de la manière dont leurs choix temporels interagissent et se soutiennent mutuellement, cela peut créer un environnement où les relations sont renforcées. En intégrant les principes de coopération temporelle dans notre gestion du temps, nous contribuons à cultiver des relations harmonieuses et respectueuses au sein de notre communauté. La philosophie qu'en tienne souligne l'importance de la moralité dans nos interactions avec les autres, y compris dans la manière dont nous partageons et utilisons notre temps.